et bonjour youtube allez pas trop pas trop de dégâts please du skill de la lucidité de la souplesse mais surtout pas de lance d'ambre voilà je pense que ça c'est vraiment le plus important si je m'en tiens à cette strat ça devrait bien se passer ouais comment on la prend celle-là ah oui ils peuvent rôder on bat très bien on va aller harceler assez tôt avec eux les salamandres je sais pas trop à quoi elles vont servir à éventuellement elles vont défoncer la porte pas si elles peuvent être très fortes pour défoncer la porte mais en même temps je doute quand même que les salamandres soient efficaces pour pilonner les murs quoi j'ai énormément de tireurs par contre on va quand même essayer avec les salamandres tiens je vais les placer un peu comme ça allez on va prendre les murs là-bas euh Tenoïn il peut monter sur le mur ça tire là non ça tire pas un peu allez salamandres c'est ma meilleure chance de faire beaucoup de dégâts ouais beaucoup de projectiles mais euh je souffre quand même oh ouais non les salamandres si elles se mettent pas complètement de flanc j'en ferais que dalle allez on monte ok Tenoïn il est au cac le petit autobuff bon là-bas c'est bon bon ça reste un peu mou hein les les troupes de base même les guerriers de Nekara on va voir si je peux les atteindre avec les salamandres d'ici parce que les salamandres peuvent vraiment faire très très mal sur des rois des tombes a priori elles peuvent complètement tir à air c'est tir tendu donc pour les murailles ouais mais ils ont une portée courte aussi s'ils avaient une portée plus longue ça irait un peu mieux salamandres par contre ça va hein elles arrivent à faire vraiment un tir en cloche ah ouais en fait bon par contre précision toujours zéro oh non j'en peux plus ils sont trop hackés là allez montre moi que j'avais tort oh tout est pardonné tout est pardonné bravo vous voyez que c'est le bon choix la lance d'ambre j'arrête pas de vous le dire vous êtes quand même d'une mauvaise foi incroyable les skinka crête rouge on va pas tous les balancer trop tôt mais maintenant que les portes sont pétées peut-être il faudrait mettre les tirailleurs sur les murs bon bah on va faire rentrer les salamandres hein bon bah on va faire rentrer les salamandres hein il y a quelque chose si je leur tape ça il faut pas que ça leur fasse très très mal mais euh sait-on jamais bon la bonne nouvelle c'est qu'on va prendre cette ville assez facilement les pertes vont être tout à fait gérable donc on sera bon pour accueillir les armées suivantes vas-y montre nous que maintenant tu maîtrises la lance d'ambre tel Manuel Ferrara et il l'a touché ah oui non mais vraiment hein ah non mais touche pas mais salamandre bon allez euh voilà puff toi il est où le centre ville ? ah il est là bas oh les cons euh non c'est pas anti-large ceux là avec sa pops up là non c'est pas Wagner non c'est pas ici enfin Ah bah s'il bouge pas ça me va Ah j'ai une unité de salamandre qui a failli passer C'est bon Les tirs sont anti-larges Ah oui les salamandres Elle est partie Ah dix mille balles c'est tentant Mais faut occuper Et un talisman de préservation Résistance ultime 20% Mais Est-ce que la Est-ce que la résistance ultime Le préserve de sa propre stupidité Ça Ça reste à prouver Monture Stégadon ancestral Plus 4 Bonus de char Plus 9 d'attaque en mêlée Affecte les alliés à portée Ça c'est pour Stégadon Il n'y est pas encore Résistance à la magie C'est toujours ça Ah d'accord Allez On va voir ce qu'elle fout après ça Du coup la thune est toujours mauvaise Ça c'est quoi Ordre public plus 6 Faiter ça Je le reconstruirai peut-être plus tard Ordre public Qu'est-ce que j'en ai à foutre Pas grand chose Par contre je veux bien le pognon Je veux bien le pognon En déconstruisant le bâtiment Non Dis-moi que t'as pas la portée Non c'est bon C'est bon On va rester bien là Bien planqué C'est passé quoi avec la lance d'ambre Disons que les résultats sont Aléatoires Ah voilà dans quoi elle s'est fourrée Kalida Donc maintenant Kalida va se retrouver A cheval entre nos deux Nos deux factions Troissance négative Ouais ça va On pose ça sur la pile des bonnes nouvelles 3600 Ah je vais pas savoir faire grand chose Ce qu'il me faut c'est du fric En priorité Qu'est-ce que je peux faire pour lui Bah oui plus de dégâts Plus de dégâts des tirs Je crois pas qu'il va me laisser Me remettre Il va clairement m'attaquer Par contre Garnison Ils sont déjà full life Deux crocsigores Deux saurus Oh On est bien alors avec ça Vérifie les saurus bénis Mais non mais les saurus bénis Ils vont me coûter beaucoup trop cher Ils coûtent plus de 100% Quel seigneur ou elfe me conseilles-tu ? Ça dépend Ça dépend ce que tu veux Comme difficulté Je dirais Est-ce que tu veux une difficulté Élevée chez les hauts elfes Ou pas ? Trois unités de saurus bénis Mais oui je sais bien Mais effectivement Ça va être beaucoup trop cher On peut regarder d'ailleurs Combien il coûterait Je pense Si je les recrutais Mais c'est 1000 fois trop Là je suis déjà à moins 500 Je suis déjà dans la merde Niveau thune Donc C'est hors de question Alors du coup Il va falloir aller se faire cette armée là D'une manière ou d'une autre Bah c'est bon Du coup mes troupes se sont reformées Trois archers Deux chars à archers minimum Je crois que c'est pas mal gérable Il permet les attaques empoisonnées Qui n'a pas d'attaque empoisonnée exactement ? Eux ils ont pas d'attaque empoisonnée au corps à corps Ouais Donc Quatre archers quand même Chars à archers squelettes Ils en ont que deux Le reste c'est de l'infanterie Plutôt molle Oui Attends ta garnison Non non j'ai pas envie d'attendre Faut pas Pas envie de rester statique Salut bon swag Merci aux derniers Follower Fitz Chivalry Monkey fondu Et Suite de lettres aléatoires Bienvenue Bon on va mettre ceux là devant Avec les boucliers Comme ils ont beaucoup de tireurs Peut-être faire un truc dans la forêt Attention avec ceux là Ils peuvent rôder mais Bon y'a quand même que deux chars Deux chars Est-ce que vraiment on s'en tracasse Bon les chars Une fois qu'ils vont être Une fois qu'ils vont être au cac C'est terminé quoi Non finalement Je veux me déployer dans la forêt Mais je sais pas trop pourquoi Il faut me mettre là J'ai une petite hauteur Non autant rester là Je vais juste séparer les salamandes Allez C'est moi qui dois y aller c'est ça Oui Moi qui ai pris l'initiative Moi je veux bien Salut Shidoku Oh non Ils vont me voir Oh quoique Il est où l'autre chars Et là où l'autre unité de chars Elle est cachée là Je vois pas Allez Allez Hop Est-ce que ça vaut le coup De leur faire tirer sur les chars Est-ce qu'ils ont la précision pour le faire Je suis pas trop Donner de la lance d'ambe là C'est pas possible Ah mais ça monte hein bordel Bon allez Fais nous rêver Oh là là Mais oui Mais voilà Il a trouvé Il a trouvé le bon bout On est sauvé Par contre ma ligne Première ligne Elle a un peu de mal Allez recule 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 qu'on te dit Oh c'est pas grave Ma première ligne Elle peut un peu souffrir Ma foi Non par contre Foutez moi la paix On va peut-être les mettre Un petit peu au cac Et puis voilà Fais les bouger toi Oh je dois tellement remettre Une lance d'ambe Quoi je ne les fais pas bouger Ça c'est la grande question Allez vas-y Allez t'es un gagnant maintenant Mouais 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 Mitigé là non Oh là là Les salamandres Qu'est-ce que c'est pas précis Ouh là là Le combat d'usure Est en train de se Mettre en place Et j'ai pas l'impression Que ce soit Très très fort En ma faveur Je vais fasse plus bouger Leur tireur On va tirer dans le blob Alors Ouh là oui Le combat d'usure Qui est en train de tourner En leur faveur Oh non Mais faites-les Bouger Si je tue Leur seigneur On sait jamais Non non Laisse-toi Oh putain Ils sont encore Mille fois trop nombreux Ils sont encore Sous-titrage ST' 501 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 Surturturturt Sous-titrage ST' 501 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 Je ne tirerai pas tout de suite. Ah oui, merde, il y a leur catapulte de merde que je pourrais neutraliser avec mes caméléons. Avec une unité de caméléons que je vais détacher à cet effet. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils étirent la ligne à ce point-là ? Ouah, la ligne ! Mais non, mais moi, je veux que vous blobiez. Eh, c'est eux qui doivent venir, hein, merde. Ils attendent les renforts. Apparemment. Je ne vois pas où est la catapulte. Oh, c'est prêt, ça. Passer sans faire de bruit. Ouh, oui. Non ! Oh, mais putain ! Stop, stop ! Oh là là, leurs archers de merde. Ils n'en ont pas tant que ça. Je ne pourrais pas les éviter indéfiniment. Allez, eux, ils vont quand même remplir leur mission. Qu'est-ce qu'ils ont aux fesses ? Des guerriers qui vont se prendre des dégâts de poison. Bon, allez. Allez, vous faire oublier dans un coin, vous autres. Allez, si ça peut blober autour de mon héros. Il va servir à rien d'autre qu'à ça. Faire en sorte que ça blob. Oh là là, leurs archers, ils vont tellement pouvoir faire mal. Je n'ai rien pour contrer leurs archers de merde. Ah oui, non, non, ils ne peuvent pas se déplacer furtivement. Déconne pas. Oh putain, mais ils vont tellement me poutrer. Regardez-moi ça. Rien que leurs archers vont m'enlever leur foutue unité, quoi. Oh putain, ça y est, il y a une unité de moins déjà. Oh putain, ça y est, il les poutre déjà. Ils sont mille fois trop nombreux. Oh non, ça ne se gagne jamais. Oh là là, rien que leurs archers défoncent mes skinkas crêtes rouges. Oh là là, rien que leurs archers défoncent mes skinkas crêtes rouges. C'est ingainable. Ouais, ça craque déjà de partout. Eux, ils en sont encore très loin. C'était vraiment l'idée à la con. Affronter les rois des tombes. Un vent de mort aurait tout changé. Bah le vent de mort, enfin ouais, allez. Sur une zone comme ça, ça aurait fait énormément de kills. Mais ils sont beaucoup, beaucoup trop nombreux. Et encore une fois, les skinks ne sont pas des... Ils peuvent juste pas faire du combat d'usure, quoi. Et là, voilà. Maintenant qu'ils sont... Maintenant qu'ils sont à... Ils se sont tapés... Enfin, ils ont enfoncé ma ligne. Et la ligne skink, comme elle ne tient pas, bah maintenant qu'ils sont de l'autre côté, c'est fini. Je ne peux plus rien faire. Et du coup, je ne vais plus pouvoir recruter, puisque j'ai plusieurs armées qui sont... Qui sont chez moi. Donc là, c'est bien la fin de cette campagne, je crois. Donc à retenir, Kalida. Pas de touche. Mais du coup, c'est hyper hard quand même comme campagne, rien que pour ça. On s'étend par où dans cette campagne ? C'est ça le truc. Parce que bon, à l'est, il y a les haut-elfes. Alors bon, attaquer les haut-elfes, voilà quoi. À l'ouest, il y a Kalida. Bon, on voit ce que ça donne. En début de campagne, c'est l'enfer. Surtout avec des skinks. Qu'est-ce qu'il reste comme choix ? Attaquer les haut-elfes, c'est un peu chiant quand même. Ça fait un allié de moins. Bon, allez. Pas la peine de s'acharner. En même temps, avec une armée fatiguée. Bon, mais même, ça, ça ne change rien. Les skins, ils ne tiennent pas. Sur un ombre pareil, ils ne tiennent pas du tout. Un bel Chuck Norris. Le jeu a mal pris ton arrogance déplacée envers la grande œuvre qu'il est. C'est ça. Et c'est vers le nord en attaquant l'effroi béni. Mais vers le nord, ça fait... Vers le nord, ça fait un territoire... C'est hyper difficile à défendre, quoi. Ça fait un territoire très étiré, avec une partie tout au sud, et puis les montagnes entre... Enfin, tout de suite, ça fait un territoire de merde. C'est vraiment un départ de merde. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça mérite sans problème... Ça mérite sans problème son statut d'une des pires campagnes du jeu. Et je crois que Kalida, une fois qu'on l'a sur le dos... Ça devient très, très compliqué de s'en défaire. Très étiré, mais avec les saurus utilisables. Ah oui, si on prend deux provinces. J'ai mis des poings dans l'arbre rouge pour les skinks. Euh, oui. Oui, oui. Ah. Bien, tiens. Tiens, tiens. Quand je dis que les rébellions, c'est quand même hyper utile. Faut toujours avoir une petite rébellion sous la main. Parce que là, ils sont mal. Oh, attendez. Coup de recrutement. Ah non. Taux de recherche, coup de recrutement, moins... Moins 33%. Attendez. Téanoïn est blessé, mais j'ai envie de dire... Qu'est-ce qu'il a fait d'autre pendant cette campagne à paraître blessé ? Attendez. Je vous demande de garder votre calme. Cette campagne pourrait bien nous surprendre. Donc là, il faut refaire ça. Ha ha ! C'est pas possible. Non mais attendez. On ne sait jamais. Parce que là, du coup... Grâce à ma lucidité et au fait... Qu'il y a eu la rébellion qui s'est occupée de Galida. Qu'est-ce qu'il y a ? En tout cas, ce qui est sûr qu'il nous manque... C'est... Ce qui est sûr qu'il nous manque... C'est quelque chose de plus solide. Donc. Bastiadon. Stégadon. Peu importe. Mais il nous faut un truc comme ça. Sans ça, on n'ira nulle part. A bientôt, Youtube.